salut les griennes j'espère que vous allez bien cette période de confinement en tout cas pour nous ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit functional bodybuilding on essaye de changer un petit peu de mode classique format classique une partie mobilité un petit échauffement une grosse partie renfort qui durera 25 minutes et s'il vous reste encore un peu du une petite partie bonus on va travailler ses épaules et un petit peu son cardio en même temps voilà ok premier exercice de la mobilité on va se mobiliser un petit peu les épaules on va faire des rotations en avant avec son bras on va en faire 10 en avant 10 en arrière ensuite on fait la même chose l'autre bras 10 en avant puis 10 en arrière et ensuite on va le faire avec les deux bras en même temps on en fait une dizaine au total deuxième exercice pour la mobilité on va se mobiliser les hanches ici on vient mettre les pieds un peu plus large que les épaules on pousse les deux genoux au sol et on vient se redresser finir l'extension on repousse les fesses en arrière on repasse les deux pieds à plat on fait la même chose de l'autre côté option si on n'y arrive pas on peut bien sûr céder en posant la main au sol pour se redresser on va le faire cinq fois à gauche cinq fois à droite ensuite on va se mobiliser un petit peu la chaîne postérieure on vient mettre les pieds largeur d'épaule pointe de pied légèrement à l'extérieur on vient enrouler le dos jambes tendues si possible jusqu'à attraper ses pointes de pieds et ensuite on vient descendre en position de squat sur les talons on ouvre la poitrine le plus possible on pousse les fesses en arrière et on remonte on fait dix fois lentement et contrôlé on souffle bien à la fin du mouvement et ensuite le dernier exercice de la mobilité on vient mettre ses pieds largeur d'épaule on vient légèrement amener ses mains vers le bas ici si on peut on garde les jambes tendues si on est raide comment on fléchit dans les jambes et on va rapprocher son bus le plus proche possible du sol ici ça doit tirer dans le dos et on vient maintenir la position 30 secondes et ensuite on relâche et on va passer à la suite donc pour le warm up on a un amrap de cinq minutes on va faire le plus de tours possible en cinq minutes de ces trois mouvements là particularité à chaque fois qu'on finit un tour on rajoute une rep je fais deux montagnes climbers de une schwarm push up deux fentes alternées tour d'après j'en fais 3 3 3 4 4 4 5 5 5 etc pendant cinq minutes le premier montagne climber on va mettre les mains sous les épaules position de planche on vient ramener les genoux à la poitrine en alterné on souffle bien à chaque fois on en fait deux par jambes ensuite deux inchworm push up pied largeur de hanche on vient ramener ses mains au sol on avance les mains jusqu'à les avoir sous les épaules ici deux options première sur les genoux on vient réaliser sa pompe ou proche du corps on se redresse deuxième option on fait sa pompe genoux décollé du sol on souffle et on ramène les mains jusqu'aux jambes en essayant de garder les jambes tendues et j'expire une fois tout ensuite on a des fentes alternées on a gardé le buste droit on amène la jambe en avant on garde bien le talon au sol on se redresse puis on alterne on en fait deux par jambes au total le premier tour puis ensuite on en fera donc après notre mobilité et une fois qu'on est bien chaud on attaque la partie renfort un amrable de 25 minutes quatre exercices ici du type press c'est de la presse à cuisse des deck thrusters c'est un mouvement qui sollicite les abdos un sit up plus un thruster un petit peu de rowing et ensuite des one arm swing donc du swing à un bras je vous présente les exos avec les options avec quel objet vous pouvez le faire du coup premier exercice de l'arm rap du type press et de la presse à cuisse on va effectuer entre 10 et 15 répétitions ça dépendra de la charge et de l'objet que vous allez utiliser ça peut très bien se faire avec quelqu'un donc on vient se mettre le dos au sol la position c'est la même à chaque fois main plaquée au sol on vient ramener les jambes ici on vient fléchir amplitude le plus possible on vient presser pour travailler sa chaîne poster on souffle bien chaque fois on pose la tête au sol on sert bien les abdos et on effectuera entre 10 et 15 répétitions deuxième exercice des deck thrusters donc c'est un sit up plus un thruster donc pour ça vous pouvez utiliser un pack d'eau une kettlebell une dumbbell une bouteille d'eau ça dépend de la charge que vous allez choisir donc la répétition commence pied un papillon on vient serrer les abdos toucher au loin derrière on remonte on souffle on ramène les deux jambes en bas en position de squat et ici on va venir réaliser un thruster on finit bien l'extension on souffle redescend l'halterre on réfléchit dans les jambes on fait bien son squat avant on pousse les fesses en arrière on touche au loin derrière on ramène l'halterre on souffle en se redressant et on enchaîne on en fait entre 5 et 10 troisième exercice on a du rowing entre 10 et 15 répétitions donc si vous êtes à deux pouvez le faire à deux avec un élastique chacun prend un bout de l'élastique on vient mettre les jambes tendues le plus possible on pousse les fesses en avant on garde le dos droit et on vient presser entre 10 et 15 fois on vient tirer entre 10 et 15 fois on souffle bien à chaque fois on serre les omoplates et on relâche on évite de faire ça quand on est à deux deuxième option si vous n'avez pas d'élastique ou que vous avez un poids ou un pack d'eau on peut très bien faire du rowing même position on pousse les fesses en arrière on garde le dos droit et on vient ramener l'halterre ou son poids au niveau de la poitrine on souffle à chaque fois et on relâche n'hésitez pas à fléchir dans les jambes si vous êtes un peu raide plutôt que de les avoir rendu et d'avoir le dos dernier exercice des one arm swing entre 10 et 15 répétitions donc vous pouvez le faire avec une kettlebell une dumbbell un pack d'eau une bouteille d'eau ou n'importe quelle charge le but c'est de fléchir dans les jambes ramener son objet entre les hanches on vient pousser les fesses en arrière on vient serrer les fesses à chaque fois on va jusqu'au niveau des yeux pas au dessus de la tête on souffle quand sa kettle ou son objet est devant ses yeux on fait entre 10 et 15 répétitions par bras ensuite s'il vous reste un peu d'énergie après de 25 minutes un petit bonus où il faudra accumuler soit entre 4 et 6 minutes de handstand hold à chaque fois que vous breakez donc que vous redescendez du mur vous devrez faire entre 4 et 6 burpees si vous choisissez 4 minutes vous faites 4 burpees 5 minutes 5 burpees 6 minutes 6 burpees ça marche handstand hold donc vous pouvez vous mettre face à un mur on vient ici mettre ses mains dans le sol presser le plus possible en activant ses épaules on garde bien les pieds serrés et on serre les abdos et les fessiers à chaque fois que je break je redescends au sol entre 4 et 6 burpees je pose les mains au sol j'envoie les jambes en arrière genoux hanches poitrine au sol je reviens les pieds à plat le dos droit et je souffle bien à chaque fois petite option pour le handstand hold si on n'arrive pas à se mettre la tête à l'envers pas de souci on vient se mettre sur une chaise on vient rapprocher les mains le plus possible tout en essayant d'avoir le dos droit et la tête en bas